Dans cette vidéo, vous allez voir l'arrière-plan d'une création graphique. Je vais disposer de près de 50 images et mon seul ami sera Photoshop. Bienvenue sur BaliFX 10M. Bonjour à toi, mon nom est Bali et je suis vraiment très heureux de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Avant de commencer la vidéo, je t'invite à me rejoindre sur mes différents réseaux et principalement sur mon Instagram où la plupart des choses s'y passent. On a quand même fait la une du FC Barcelone, c'est vraiment pas rien. C'est pas tout, mais il y a Photoshop qui nous attend. Allez, c'est parti. Donc pour commencer, j'ai envie de créer un univers souterrain. Donc ici, on va découper un rocher et en faire une sorte de paroi. J'ai simplement pivoté le rocher pour le mettre de l'autre côté, puis je découpe vaguement pour me donner un vaste rendu de ce que je veux faire. Ensuite, on va mettre quelque chose au premier plan pour attirer l'attention. Donc ici, j'ai trouvé cette image qui correspond parfaitement à ce que je veux et je vais la mettre au premier plan et la retravailler. Je vous laisse en accélérer. Voilà, donc j'ai fini de découper. Je suis assez satisfait de ce que je voulais faire. C'est ce que j'avais dans ma tête. Maintenant, je trouve qu'il faut vraiment que je rajoute des parois sur les côtés. Donc c'est ce que je vais faire immédiatement. Donc voilà, et puis je procède au découpage. Pas la chose la plus intéressante malheureusement. Donc là, mon univers me semble bien. Je vais essayer de créer une sorte de profondeur. Donc en instaurant un fond. Voilà, donc ici, j'ai sélectionné cette image. Elle correspond bien à la profondeur que je veux amener. Donc c'est parfait. Je vais juste essayer de la retravailler un petit peu pour donner plus cet effet. Même si on va y retravailler après avec les couleurs de toute façon. On va simplement dupliquer deux images de roches. Et on va venir les retravailler. Ça va être très simple. Maintenant, pour donner un aspect de profondeur, on va venir ajouter un sol. Et puis là, on est vraiment dans quelque chose de volcanique. Donc on va venir ajouter des petites plantes pour faire mignon. Voilà, j'en ai ajouté un petit peu partout. Ça rend déjà beaucoup mieux. Maintenant, on va essayer de rendre réaliste de tout ça. Je vais sélectionner un bleu et mettre en harmonie tout ce qu'il y a autour. Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, je suis vraiment satisfait du rendu final. Maintenant, je pense que je peux encore ajouter quelques plantes en fond pour rendre plus végétal. Donc on va faire ça tout de suite. Voilà, maintenant on va ajouter le trophée de la Première Ligue et de l'Europa Ligue. Vous allez voir pourquoi. Voilà, je les ai bien retravaillés. Et maintenant, on va ajouter des diamants comme si c'était une sorte de trésor. En ce moment, Manchester United est une belle équipe. On va commencer par ajouter Bruno Fernandez. Donc là, pour vous montrer comment je procède, j'ai trouvé cette image qui me paraît excellente. Et on va simplement la rendre réaliste. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, le Bruno, il nous fait de l'escalade. Je ne sais pas quelle voie il grimpe, mais en tout cas, il a l'air à l'aise. Puis maintenant, on va ajouter Paul Pogba, le français. On se retrouve dès que j'ai terminé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà, mon Paul Pogba est créé. Et maintenant, j'ai envie d'ajouter le phénomène Marcus Rashford. Le montage touche à sa fin. Je suis vraiment content du résultat final après plus de 10 heures de rush. Si tu veux le revoir, il est disponible sur mon Instagram. Et par ailleurs, je t'invite à t'abonner pour ne rater aucune nouveauté. Très heureux d'avoir partagé ma passion avec toi. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like. Et je suis ouvert à toutes questions en commentaire, bien évidemment. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. C'était Bali. A bientôt. Sous-titrage ST' 501